Bonjour, je suis Jay Buckley, directeur de la formation technique chez Fram Group. Je vous souhaite la bienvenue au programme pour techniciens professionnels du défi Autolight. Ce module porte sur la métallurgie des bougies d'allumage et sur les essais. Le dictionnaire American Heritage définit la métallurgie comme étant la technique ou la science de travailler ou de chauffer les métaux pour leur donner certaines formes ou propriétés désirées, comme l'électrode centrale d'une bougie d'allumage. Lorsque les premières bougies d'allumage ont été inventées il y a plus de 100 ans, cette électrode centrale était faite de matériaux solides. Cette utilisation de la métallurgie a bien fonctionné pendant plus de 50 ans. Au fil du temps, l'automobile a dû s'améliorer constamment afin de demeurer concurrentielle et de satisfaire les réglementations en matière d'émission. C'est ainsi que les ingénieurs et les scientifiques ont conçu des électrodes et des composantes haute performance de longue durée pour les bougies d'allumage. Ceci a permis de créer un système d'allumage plus fiable et plus durable, avec une meilleure combustion et une période beaucoup plus longue entre deux entretiens. Dans les années 1960 et 1970, les bougies d'allumage étaient habituellement changées tous les 16 000 à 24 000 kilomètres. De nos jours, grâce à de meilleures composantes d'allumage, des améliorations en matière de métallurgie et de matériaux, des huiles et des carburants plus propres, ainsi qu'un contrôle électronique du moteur, certaines bougies peuvent durer jusqu'à 193 000 kilomètres avant d'être remplacées. Dans le cadre de ce module du programme pour techniciens professionnels du défi Autolight, nous allons discuter des caractéristiques des différentes propriétés métallurgiques et de l'usage que nous en faisons aujourd'hui. Nous allons également vous montrer comment et pourquoi nous évaluons ou testons les bougies d'allumage ici chez Autolight. Le cuivre pur fond à plus de 1000 degrés Celsius et possède une remarquable conductivité électrique et thermique. Toutefois, c'est un métal très mou. C'est pourquoi, utilisé seul, le cuivre ne ferait pas une très bonne électrode de bougies d'allumage. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous décrivons nos bougies en cuivre, nous disons « avec un noyau de cuivre », car seul le noyau de l'électrode est en cuivre. L'extérieur de l'électrode est composé d'un alliage de nickel. En utilisant un noyau de cuivre au lieu d'un noyau fait d'un autre matériau, nous pouvons conduire plus de chaleur hors de la chambre à combustion dans la culasse et dans les passages du liquide de refroidissement. Ceci aide à minimiser l'oxydation de l'électrode et contribue à réduire la température de la chambre de combustion afin de diminuer les risques préallumages et aider à réduire les émissions d'oxyde d'azote, un gaz à effet de serre nocif. Dans les années 1980, cela représentait toute une découverte en matière de technologie des bougies d'allumage. Encore de nos jours, il nous arrive de voir un noyau de cuivre dans certaines applications. Toutefois, les fabricants des pièces d'origine recommandent habituellement un intervalle de changement de 40 000 à 56 000 km pour les bougies traditionnelles avec noyau de cuivre. Vous ne devez jamais utiliser une bougie avec un noyau en cuivre pour un système d'allumage électronique sans distributeur. Le fil latéral n'est pas conçu pour une combustion inversée comme les bougies Autolite double platine ou rossées à l'iridium. L'utilisation d'une bougie à noyau de cuivre ou de platine peut entraîner une usure prématurée des électrodes sur la moitié des bougies d'un véhicule, après aussi peu que 28 000 km. Le platine est un métal extrêmement rare que l'on retrouve dans seulement environ 0,003 parties par milliard de la croûte terrestre. Le platine est un métal plus précieux que l'or et l'argent. Il résiste beaucoup mieux à l'oxydation que la plupart des autres métaux. Son point de fusion est de plus de 1760 degrés Celsius et il résiste extrêmement bien aux produits chimiques qui se trouvent dans la chambre de combustion. De plus, c'est un bon conducteur d'électricité. Comme vous pouvez l'imaginer, un métal précieux comme le platine peut être très dispendieux. Alors pourquoi utilisons-nous du platine dans les bougies d'allumage? Comme les systèmes d'allumage sont devenus des systèmes électroniques avec moins de pièces mobiles, il fallait une bougie d'allumage de plus longue durée pour assurer la durabilité et la performance de ces nouveaux systèmes de démarrage. Les bougies de platine ont une électrode centrale avec pointe d'allumage en platine pour réduire l'érosion de l'entrefer, pour minimiser les ratés et obtenir une meilleure performance et une plus grande durabilité. Une électrode centrale avec pointe d'allumage en platine résiste à l'oxydation et à l'érosion de l'arc et maintiendra un écartement constant beaucoup plus longtemps qu'une bougie avec noyau de cuivre. La pointe en platine de l'électrode d'une bougie peut n'avoir que 0,8 mm de grosseur et est considérée comme ayant un design de fil fin en platine. Alors pourquoi une bougie d'allumage à double platine? Comme le démarrage avec allumeur est devenu un système sans allumeur, il allume les bougies dans les deux directions. Cela signifie que la moitié des bougies d'allumage d'un véhicule s'allument à partir de l'électrode centrale vers l'électrode latérale et l'autre moitié des bougies s'allument à partir de l'électrode latérale vers l'électrode centrale. Un design à double platine contribue à protéger la bougie de l'érosion de l'électrode latérale provoquée par les bougies qui s'allument de l'électrode latérale vers l'électrode centrale. Si le moteur de véhicule est équipé d'un système d'allumage électronique sans distributeur à bobine sur bougie, il utilise probablement des bougies d'allumage double platine. L'iridium est un métal très dur, mais cassant, de la même famille que le platine et qui a un point de fusion de plus de 2425 degrés Celsius. L'iridium est le métal connu qui résiste le mieux à la corrosion, même à des températures aussi élevées que 1980 degrés Celsius. Il s'agit également d'un élément très rare. En comparaison, le platine est environ dix fois plus courant et utilisé. Au fur et à mesure que les systèmes d'allumage sont devenus des systèmes de bobines sur bougie ou des bobines et bougies superposées, l'importance s'est fait sentir de développer une bougie d'allumage plus efficace qui demandait moins de voltage pour allumer. Comme vous pouvez vous l'imaginer, l'installation de bobines individuelles pour chaque cylindre est difficile et dispendieuse. Les bobines doivent être plus petites tout en tenant compte des coûts de fabrication et elles sont souvent placées dans des endroits étroits sous le capot. La sortie spécifique des plus petites bobines est plus basse et les fabricants de bougies devaient trouver un moyen de réduire la demande de voltage de la bobine pour que la bougie puisse sauter l'espacement. Les ingénieurs ont découvert que le meilleur moyen de réduire le voltage de l'allumage était de réduire le diamètre de l'électrode centrale. Comme le diamètre de l'électrode devenait de plus en plus petit, les fabricants eurent besoin d'un alliage supérieur qui pouvait résister à une plus grande érosion de l'arc sur le diamètre plus petit des électrodes. Certaines des bougies d'allumage avec alliage d'iridium que l'on trouve aujourd'hui n'ont que 0,4 mm de diamètre. L'iridium en soi n'est pas aussi résistant à l'érosion par oxidation qu'une électrode en platine, à moins d'être associé à d'autres métaux comme le platine et le tungstène. Certains fabricants spécifient maintenant la technologie des électrodes fines en iridium pour les systèmes d'allumage électronique sans distributeurs avec bobines à cause de leur performance et de leur durabilité supérieure, comparativement aux électrodes larges en platine. De toute façon, les bougies électrodes fines en iridium sont à l'origine de la technologie qui a permis le changement de bougies à intervalles de 193 000 km. Parlons maintenant un peu plus de l'oxydation. L'oxydation est formée par le processus de combustion. L'oxygène entre en réaction avec les matériaux de l'électrode et cause une dégradation et une érosion plus rapide. Au fur et à mesure que les électrodes s'oxydent, elles deviennent écailleuses et les matériaux affaiblis s'effritent de la surface de l'électrode causant une usure. Certains métaux s'oxydent à des températures plus élevées. C'est la raison pour laquelle nous choisissons différents métaux pour différents critères de design. Il est important de choisir des matériaux pour les électrodes qui résistent naturellement à l'oxydation et à l'érosion de l'arc électrique. C'est la raison pour laquelle nous utilisons des mélanges coûteux de platine et d'iridium afin d'obtenir des alliages efficaces qui feront le travail. Voici un aperçu des autres métaux qui sont utilisés dans la fabrication des bougies d'allumage. Le mot tungstène vient d'un terme nordique qui signifie « roche lourde ». De toutes les formes pures de métaux, le tungstène est celui qui a le point de fusion le plus élevé, près de 3425 degrés Celsius. Le tungstène s'oxyde à des températures plus basses que les autres métaux et ne serait pas très efficace à s'utiliser seul. Le mélange d'iridium, de platine et de tungstène permet de créer un alliage qui associe et exploite les avantages de chaque métal. Le nickel est un élément qui résiste à la corrosion et qui est souvent associé au cuivre dans la fabrication des électrodes de bougies d'allumage avec noyaux de cuivre. Un plaquage de nickel résiste à la corrosion et est également utilisé pour fournir à la bougie d'allumage un culot qui résiste au grippage dans les filets des bougies d'allumage du moteur. Vous pouvez donc constater qu'il existe une véritable science derrière la métallurgie des bougies d'allumage et que des métaux très coûteux sont utilisés. Rappelez-vous de cela la prochaine fois que vous vendez, achetez ou installez des bougies d'allumage. Maintenant que vous savez que les bougies ou métaux précieux sont conçues spécifiquement pour les systèmes d'allumage modernes, vous pouvez choisir le bon design pour la bonne application. Voici un moteur de classement des bougies d'allumage. Il s'agit d'un des appareils les plus importants utilisés pour tester les bougies d'allumage Autolite contre les autres bougies des fabricants de pièces d'origine afin de déterminer précisément quelle est leur valeur thermique. Ce moteur d'un cylindre à suralimentation variable fonctionne au benzène. Nous insérons une bougie d'allumage et nous faisons rouler le moteur durant un cycle d'essai. À chaque cycle, nous augmentons la suralimentation du compresseur volumétrique, augmentant ainsi la puissance du moteur jusqu'à ce que la bougie se mette en mode pré-allumage et que la sortie de couple diminue. À partir de ces données, nous générons un point de données appelé PME pour pression moyenne effective. La PME est la mesure de la moyenne de travail accomplie durant un cycle d'essai du moteur. Lorsque nous normalisons toutes les autres conditions d'essai, nous pouvons nous fier à la PME pour déterminer la capacité d'une bougie d'allumage de conduire la chaleur loin de la chambre de combustion et de calculer la valeur thermique. Nous pouvons comparer la donnée PME au résultat d'un test réalisé avec une bougie d'un fabricant de pièces d'origine sur le même moteur pour bien agencer notre valeur thermique et numéro de pièces au leur. Comme les classements et les moteurs de classement peuvent varier, nous devons comparer toutes les bougies sur le même moteur et dans les mêmes conditions. Nous ne nous fions pas aux données publiées, car les essais sont fort probablement effectués selon des paramètres différents. Nous pouvons également utiliser des données de classement de moteur afin de nous assurer que notre production satisfait la bonne valeur thermique. Voici l'appareil que nous utilisons pour faire cela. Pour des raisons évidentes, nous l'appelons moteur de classement. Une des questions que nous est souvent posée est comment pouvons-nous vendre ou recommander les bougies Autolite lorsque ce ne sont pas les bougies originales du moteur? Voilà pourquoi le moteur de classement est si important. Alors, voici une bougie d'allumage d'un fabricant de pièces d'origine et voici une bougie d'allumage Autolite. Évidemment, nous commençons par comparer les dimensions et nous assurer que le bossage de la céramique est le même, que la longueur des filets est la même, que la vis à tête hexagonale est la même, que l'isolant est le même, et ainsi de suite. Et ce n'est que le début. Nous devons connaître la valeur thermique exacte des bougies d'allumage des fabricants de pièces d'origine. Cela est très important parce que si la valeur thermique est trop froide, la bougie d'allumage pourrait faire des ratés ou s'encrasser et pourrait même ne pas démarrer s'il fait trop froid. Si la bougie est trop chaude, le moteur pourrait subir des dommages lors du pré-démarrage lorsque le moteur est sous une grande pression. Nous allons donc prendre quelques échantillons, comme 10 ou 12 bougies de nos compétiteurs, et nous allons les utiliser dans ce moteur de classement pour générer leur numéro de PME. Souvenez-vous que le PME est la valeur numérique que nous utilisons pour déterminer la valeur thermique. Nous allons utiliser cette information sur la valeur thermique pour agencer correctement nos valeurs thermiques aux applications des pièces d'origine. C'est pourquoi une bougie d'allumage Autolite va démarrer lorsqu'il fait froid. Elle va résister au pré-allumage lorsque vous tirez une remorque en haut d'une côte. Nous pouvons également effectuer des tests d'impact qui simulent des situations réelles, comme échapper accidentellement des bougies sur le plancher du garage avant de les installer. Nous travaillons fort pour concevoir des isolants qui ont une grande résistance mécanique et un grand pouvoir diélectrique afin d'assurer la résistance de la bougie en cas de bris de l'isolant ou de panne. Un essai de traction est effectué sur le goujon de la borne pour assurer que la bougie survivra à certaines situations comme une électrode bloquée. Nous testons également nos résistances pour nous assurer qu'elles vont durer au moins 160 000 km et plus. Dans notre laboratoire, nous utilisons un MEB ou microscope électronique à baliage pour déterminer les propriétés métallurgiques des échantillons de production et les produits des compétiteurs afin de nous assurer qu'ils accomplissent bien ce qu'ils prétendent accomplir. Nous faisons aussi des essais radiographiques non destructifs pour regarder à l'intérieur d'une bougie d'allumage sans la détruire. Vous pensiez probablement que, comme les bougies d'allumage existent depuis si longtemps, il n'y a plus de travail à faire ou d'innovation à réaliser. En fait, des générations d'ingénieurs en allumage chez Autolite travaillent fort pour produire certaines des meilleures bougies d'allumage au monde. Félicitations! Vous avez complété le premier module de formation du programme des techniciens professionnels du défi Autolite. Merci. Merci pour votre temps.